Good morning, allayden, les sures aujourd'hui l'onishmat m'aklouf mi'cha ben masouda n'achman yosef ben na'choum abraham hain rober ben fortuna mazallou ben yudit, yaakov nissi man chana, moshe michel ben mahlouf, pégit bat ester si vous souhaitez nous c'est dédié une prochaine étude de 2 Mishnah contacte el sac, ben d'une éternelle nous étudions aujourd'hui Masechet Meila, perigvav Mishnah avec le siyum de Masechet Meila avant de démarrer un petit rappel, je vous ai dit cette semaine b'azartashem prochain Masechet, on commence Masechet Etamid, ensuite c'est Masechet Midot c'est des Masechet très faciles où il y a plein de descriptions du Batamigdash, plein de descriptions de la Voda des Kohanim comment il faisait le Corban Tamid le Corban du matin le Corban perpétuel en bon français et il y a plein de descriptions à quel moment les Kohanim se levaient où ils étaient, où ils partaient et on a besoin de travailler avec un schéma avec un croquis en dessin du Batamigdash je vous ai dit cette semaine, ceux qui veulent recevoir un croquis et ça vaut le coup de le demander qui nous envoie un mail comme ça on leur enverra on ne l'a pas encore envoyé pour la simple bonne raison que plutôt que de vous scanner un livre et que ça ne sortir pas net on a demandé directement à l'éditeur qui nous envoie les dessins il a été d'accord mais en PDF de bonne qualité comme ça on ne vous pourrait pas en faire un livre comme ça vous n'allez pas lui voler ses livres ses dessins et du coup ça traîne un petit peu ça arrivera d'ici la semaine prochaine nous dès dimanche on commence à travailler avec on va accrocher un dessin sur le mur on travaillera avec pour le moment mais vraiment c'est important que vous ayez vous-même votre schéma sous les yeux c'est beaucoup plus facile avec un coup d'oeil vous allez tout comprendre et sans coup d'oeil il va falloir bien réfléchir sur combien il y a de Porto Batamigdash est-ce qu'il est à l'est, à l'ouest où est-ce qu'il est le haut, le bas ça ne va pas être facile donc on n'a pas eu beaucoup de personnes qui se sont manifestées il y en a eu quelques-uns mais on espère qu'il y a 20 personnes à peu près qui suivent de manière fixe le cours à part les petits touristes qui viennent de temps en temps et de manière fixe il y a 20 personnes et puis c'est dommage quoi donc demandez-le, n'hésitez pas envoyez-nous par mail des dimanches je vous le recevrai on commence maintenant la dernière Mishnah de Meila il y a une petite pièce de Higdash qui est tombée dans la poche dans la sacoche ou bien qu'il a dit une prouta qui se trouve dans cette sacoche elle sera Higdash je sanctifie une prouta donc il a 100 pièces qui sont toutes proulines, profanes ce sont dans la poche mais il a une pièce d'osha à l'intérieur soit parce qu'il y a une pièce qui était Kadoch qui est tombée dedans soit parce qu'il a sanctifié une sans préciser laquelle et bien évidemment donc maintenant il est en grande galère parce qu'il a 100 pièces il en a une dedans qui est Higdash ça fait qu'il ne peut en utiliser aucune en théorie vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on n'annulerait pas par majorité on posera la question après il y a de quoi rallonger dessus pour le moment il n'y a pas de bitoules retenez-le on expliquera pourquoi donc maintenant comment faut-il le faire enfin comment faut faire il y a des solutions à comment faire qu'est-ce qui se passe c'est la dépenser de l'argent sur ça il y a une marloquette très originale très intéressante Kevan Chautsi le premier avis de la Mishnasar Rabbi Akiva il va me dire Kevan Chautsi a t'ariche on a mal étant donné à partir du moment où il va dépenser la première il transgressera l'interdit de Meïla donc en fait il a 100 pièces une dans Kikadosh il en prend une il achète avec ça un bonbon et bien il transgresse déjà l'interdit de Meïla voilà ce qu'il nous dit Rabbi Akiva dit vrai Rabbi Akiva nous disent non pas du tout jusqu'à qu'il va dépenser toute la sacoche qu'il dépense les 100 pièces qu'il achète 100 bonbons et alors là on sera sûr et certain qu'il aura transgressé l'interdit de Meïla mais pas moins que ça vous allez me dire Khafamim ils ont entièrement raison c'est vrai et on va expliquer Rabbi Akiva dans quelques secondes mais d'abord on continue à découvrir une autre chose qu'il nous dit Rabbi Akiva il reconnaît Rabbi Akiva qu'il y aura une situation où il ne transgressera pas l'interdit de Meïla jusqu'à qu'il va tout dépenser c'est le cas où il va dire une prouta qui est dans cette sacoche elle est Hegde regardez c'est quasiment la même chose qu'il y avait avant c'est très étonnant on va expliquer bien sûr mais en tout cas il n'a pas dit il n'a pas dit c'est un peu flou comme phrase une prouta de cette sacoche elle sera Hegde alors là dans ce cas là qu'il pourra sortir dépenser cet argent petit à petit jusqu'à ce qu'il va finir par dépenser toute la somme qui était dans la sacoche alors il transgressera enfin l'interdit de Meïla lorsqu'il aura tout dépensé on fait de l'ordre on commence d'abord par expliquer Hachamim c'est le plus facile Hachamim nous ont dit écoute t'as 100 pièces il y en a une dedans qui est Hegde tu dépenses une t'as pas transgressé l'interdit de Meïla deux peut-être oui peut-être non d'accord peut-être trois peut-être non jusqu'à ce que t'as dépensé des 100 on est certain que là dans toutes ces dépenses t'as fini par dépenser l'interdit de Hegde la pièce de Hegde qui était que Docha qui était sainte dans ce cas là c'est sûr t'as transgressé l'interdit de Meïla tu devrais apporter un corbat de Meïla en remboursant la pièce en enjeutant le cinquième et puis et voilà normal mais moins que ça eh bien tu n'as pas encore transgressé c'est probable c'est peut-être sûr même chaque fois qu'il refait qu'il réitère il double ses chances d'avoir enfin transgressé peut-être oui peut-être non mais donc malgré tout c'est pas sûr que t'as transgressé donc tu ne vas pas apporter un corbat on a déjà soulé la petite question intéressante pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas Bitoul Berov ? vous savez bien que chaque fois qu'il y a un interdit qui va se mélanger dans deux choses permises ça devient permis même s'il n'y a pas 60 60 c'est que si c'est deux bouts différents ou du coup des rabananes pour Omine Bémino on ne va pas entrer dans trop de détails sur ça mais en tout cas il devrait y avoir Bitoul à un certain moment en tout cas pourquoi il n'y a pas Bitoul ? sur ça les Tosot Yabdoy il soulève la question il dit des choses assez étonnantes on va juste je lui rapporte la réponse du Tosot Yishanim le nom du Mahachach je ne sais pas qui il est mais qui donne une réponse très simple et logique vous savez bien que les choses ne s'annulent par majorité que si elles sont mélangées mais si vous pouvez les reconnaître il n'y aura pas d'interdiction il n'y aura pas de ça ne va pas s'annuler on annule quelque chose qui s'est perdu mais quelque chose qu'on peut le retrouver facilement et bien il n'est pas annulé à titre d'exemple si ça vous intéresse il y a un Rama qui rapporte que si par exemple on a du il y avait une graisse interdite qui a cuit dans une soupe ah elle a cuit elle s'est mélangée elle s'est diluée mais il y a quand même un moyen de récupérer toute la graisse vous savez comment il ne faut pas trop froidir toute la graisse elle va remonter et quand elle va remonter tu pourras la récupérer il n'y a pas de bitoul dans un capareil il n'y a même pas de bitoul Midoraita aussi selon le même principe il nous dit là le Mahachach la réponse du Tosot dans le Tosot Yishani Tosot Radashim Tosot Radashim c'est un livre qui rapporte beaucoup de rabbins qui ont donné des super réponses donc il rapporte le Tosot Radashim il rapporte une réponse brillante qui nous dit c'est très simple lorsque tu as tes 100 pièces et que tu en as une dedans qui est avec desch il n'y a pas de raison de l'annuler la pièce elle est là tu ne sais pas où elle est mais il y a une solution très simple de résoudre le problème il n'y a pas de pièce qui est kadosh il y a une qui est kadosh tu sors une et transfères la gdusha de la pièce là où elle est tu la transfères sur elle et tu la récupères la gdusha c'est quelque chose que tu peux finalement récupérer ou ressortir il n'y a aucune raison de l'annuler je ne sais même pas d'accord voilà pour la réponse on a bien compris dans l'ensemble il n'y a pas ici de raison d'annuler donc tu ne transgresses pas depuis le début mais chaque fois que tu as un doute de ce que tu as transgressé ou pas jusqu'à ce que tu as fini de dépenser toute la sacoche la fois que tu as fini de dépenser la sacoche alors tu as pas ton corps de m'énerve parce que là c'est sûr que tu as transgressé que nous dit Rabi Akiva dans ce cas là sur quoi il discute et bien Rabi Akiva en fait il a une autre règle et ça nous rapporte à ma sérette qui est toute ma sérette plutôt qui est toute dans la sérette qui est toute un père écrame et père écrée mishnambet il y avait un Rabi Akiva qui nous disait il y avait une mahloket on avait appris récemment dans les quelques mois d'année dernier que est-ce qu'il faut qui rappelle vous vous rappelez qu'on apporte un sham taloui lorsqu'on se transgresser ça fait kratat ouais transgresser shabbat on est passé dans le campagne kratat si on a un doute est-ce qu'on a transgressé shabbat dans certaines configurations mais en tout cas c'est possible dans ce cas-là d'apporter un korban hacham taloui lorsqu'on a un doute mais sur la meila qui est passible d'un korban hacham si on a un doute est-ce qu'on a fait l'interdite mais là on n'apporte pas de hacham taloui mais il y avait Rabi Akiva là-bas qui était pas d'accord avec ça il nous disait Rabi Akiva il nous disait non même lorsque tu as un doute est-ce que tu as transgressé l'interdite mais là tu apportes un hacham taloui même quand tu as un doute t'apportes un hacham taloui chaque fois que tu vas dépenser une nouvelle pièce tu vas probablement transgresser l'interdite tu vas apporter un korban hacham taloui depuis la première pièce que tu dépenses c'est ça la vie de Rabi Akiva qui nous dit ici que même lorsque tu as dépensé la première c'était peut-être pas elle Nahron c'était aussi peut-être elle donc tu as fait un doute est-ce que tu as transgressé l'interdite de meila et bien dans ce cas-là apporte un korban hacham taloui pas le hacham meilot le hacham taloui voilà pour la vie de Rabi Akiva maintenant c'est quoi la fin de la Mishnah qui nous dit que Rabi Akiva il y a un cas de figure où il reconnaît la phrase elle est un peu floue le bar tenura nous l'explique quand il va dire il sanctifie une pièce mais de quelle manière en disant cette bourse ne se terminera pas n'arrivera pas à sa fin jusqu'à qu'il n'y ait pas au moins une pièce qui devient kadosh donc en fait l'ami il a déjà sanctifié une pièce mais qui n'est pas encore définie qui a dit une chose de sûre de toute cette bourse je finirai par en donner une ekdèche et ça ça nous fait ça fait planer une obligation de payer une pièce de ekdèche mais que quand tu veux tu la sélectionnes mais si tu ne la sélectionnes pas la dernière ce sera elle parce que quoi qu'il arrive tu as déjà fait le vœu que une d'entre elles sera ekdèche quoi qu'il arrive dès que tu la désigneras ou au pire la dernière parce que par défaut ce sera elle sera désignée dès qu'elle sera la dernière donc dans ce cas là dans ce cas de figure spécifiquement Rabi Akiva est d'accord que chaque fois que tu vas dépenser une pièce plus une pièce plus une pièce tu ne transmises pas encore l'interdiction de Meila jusqu'à quel moment jusqu'à ce que tu as dépensé la dernière parce que dans ce cas là la kdusha elle va être sur elle et c'est ainsi plusieurs petites des petites cabines des petites pièces et il y en a une qui s'appelait Bet Aftinas l'autre qui s'appelait Bet Hanitzot et l'autre qui s'appelait Bet Hamoked on expliquera Bezat HaShem tout ça dès le prochain cours pour le moment on se voit un petit les Khaïm ensemble Mazal Tov Mazal Tov Bezat HaShem Shinizke de finir prochainement le Seder Khochim dès qu'on a fini Meila ça va aller très vite il y en a c'est Tamid et Midot ce sont deux Maser Toth relativement facile Maser Khet Khinim ce sera pour les mateux spécifiquement et les autres ne vous inquiétez pas elle n'est pas longue ça ne finira pas passer et après Bezat HaShem on commencera ensemble le Seder Moued après le Shim après on verra ce qu'on fera à Zerayim ce qu'on fera à Tarot c'est une grande fierté que bientôt on approche de plus en plus le tiers du Shas de Mishnah Yot c'est extraordinaire j'en suis vraiment content et fier et on va trinquer ensemble Bezat HaShem le Seder Khochim le Seder Khochim le Seder Khochim et même de le reprendre et même d'approfondir encore plus d'études et d'écrire et voilà le Seder Khochim Baroukata Adonai Elohenu Melech HaOlam Chacon Yabit Barouk Khochim Khochim Seder Khochim